salut salut j'espère que tu vas bien là je suis dans un environnement que je que j'aime bien que j'affectionne bien là je suis présentement dans le jardin botanique de bayonne donc bayonne c'est une ville du sud ouest de la france donc là je suis présentement à bayonne et là je suis dans le jardin botanique et je voudrais comme ça partager avec toi apprécié le boulot convient apprécié le boulot des des botaniques des jardiniers partager avec moi ici c'est que ici sur la chaîne on va l'aise on vulgarise des produits une chaîne qui se veut aussi agricole on va et des plantes ici pour voir le décor c'est un jardin on va commencer ici on a toutes les plantes le rica abrica donc c'est le nom scientifique c'est bruyère blanche europe et les plantes les amoureux tels que la nature des plantes donc tout est ici réperturé inventorié étiqueté bon ici c'est le set du japon donc ici le décor le se veut un peu asiatique ici c'est quoi qu'on plaît m colis donc crispance calis on a des plantes c'est là le comment c'est des amoureux comme ça que j'aime cette plante c'est quoi c'est assez palmatum non c'est ça donc assez par l'attention le nom c'est le nom latin c'est après en français c'est érable c'est l'érable dont origine encore c'est la chine l'origine d'un plan sur la chine on voit le décor le décor est magnifique c'est ici c'est quoi qu'on plante et que c'est du cyclamen dans la même des nappes ouais ou les amoureux tels que de plantes dans l'acé aturion donc c'est les fougères ouais comment c'est bien disposer là sans bien vivre bayonne c'est une ville comme je disais une ville du sud-ouest de la france c'est magnifique j'ai visité aussi la vieille ville je vous fais aussi une petite vidéo sur la vieille vie c'est vraiment génial on va essayer c'est comme ça qu'on peut faire c'est pour pouvoir pérenniser les plantes c'est bien les planter comme ça prison et les plantes et puis c'est ce que moi je veux je je vois sur la chaîne en qu'on puisse ici c'est quoi à trouver à aura ta tica dans l'is des incastons c'est le nom le nom latin c'est ça qui au dessus dont l'origine c'est chili donc ça c'est salvia glutineuse sauge glutineuse d'origine europe oui on a des plantes là c'est c'est vraiment très bien faire donc pour nous qui sommes d'afrique ouais là c'est vraiment génial j'aime la configuration et là ça vous dit quelque chose nous sommes dans le sud les bananes plantaires alors ils vont nous donner l'origine on voit là on a on a là les bananes les bananes plantaires qui produisent même on a les bananes qui produisent ne soit pas étonné de voir les bananes pousser ici parce que le le climat c'est le le climat peu préparé que qu'en afrique dans ces des climats chauds et humide dont la banane plante un peu bien c'est pas nuit ici il fait chaud voyez il ya du il ya du soleil dans la banane plante un peu c'est pas nuit voilà c'est magnifique on voit on voit tout au bout là la cathédrale de bayonne c'est une ville qui est magnifique une ville aussi historique c'est quoi qu'on plante ici c'est la dacilurium c'est à dire que glock 1 glophilium dans ce nom scientifique et puis c'est le nom c'est quoi dacili à feu glock origine mexique on vous laisse profiter de c'est quoi comme plante astéreasa d'australie d'origine c'est magnifique pour celui qui découvre c'est le jardin botanique de la ville de bayonne dans c'est une ville qui se retrouve au sud ouest de la france ouais c'est magnifique là vous avez les bambous dans ce des bambous avec un décor asiatique oui c'est c'est là c'est j'aime vraiment le décor donc ici nous avons sinon plus les bambous ça fait beaucoup plus agi des bambous qui sont là génial ici on a quoi il s'y a de la mante la c'est de la menthe connaissait la menthe non la menthe là c'est quoi c'est magnifique c'est magnifique les amoureux des plantes les plantes aromatiques les plantes ça c'est génial tout ça oui parce que je suis là c'est génial c'est oui c'est génial c'est vrai mais des poissons vous avez trois tortures c'est des choses qu'on peut faire aussi inventurier des plantes dans vos jardins vous avez comme ça des plantes aromatiques des plantes ornementales des plantes je veux dire même sur la pharmacopie on a une transabilité ça laisse les traces derrière on ne les perd pas quoi vous voyez c'est une zone en cours de restauration oui c'est ça quoi vous savez que moi je suis un amoureux de la nature j'aime moi c'est quand je me balade c'est des points comme ça que j'aime vraiment saisie c'est j'aime plus la nature c'est les plantes la vieille pierre vous allez remarquer que c'est c'est mon kiff quoi oui parce que j'aime 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 l'histoire j'aime j'aime tout ce qui est qui a trait à l'histoire qui est ce que c'est génial tout ça pour les personnes qui prennent la vidéo en cours c'est le jardin botanique de j'allais botanique de bayonne donc je vous laisse la vue jardin botanique de bayonne dans la ville de bayonne c'est dans le sud sud-ouest de la france c'est ça ok on fait comme ça les des les prises de vue des différentes plantes c'est magnifique c'est génial on va essayer c'est là on est là comme je dis les bananes donc c'est très grand je vous ai juste fait comme ça un petit bout c'est le paquet immense c'est le paquet vraiment immense c'est le paquet immense donc voilà c'est ce que je vous dis merci si vous avez apprécié la vidéo laissez un pouce laissez un like dites moi des commentaires qu'est ce que vous pensez de ça quand je vous montre un sap tour pour but qu'on s'en inspire et qu'on puisse aussi implémenter justement des choses comme ça chez nous vous voyez que c'est attrayant ça c'est en pleine ville vous voyez les arbres sont plantés ça permet comme ça là il fait chaud ça permet qu'on vienne s'abriter qu'on vienne à l'ombre c'est ludique vous voyez les enfants les enfants se baladent vous avez vu tout à l'heure la petite mare avec les poissons les tortues c'est une histoire les enfants les enfants c'est ludique les enfants apprennent on vient respirer de l'oxygène parce que vous savez que quand il fait chaud comme ça en journée les arbres rejettent de l'oxygène on vient respirer de l'oxygène c'est en pleine ville il fait chaud lorsqu'on est à l'intérieur la température est justement est vraiment meilleure on peut réfléchir on peut lire on peut s'étendre on peut se reposer c'est vraiment très bien quoi c'est vraiment très bien donc c'est des choses comme ça qu'on pourrait aussi implémenter chez nous afin de pouvoir justement créer comme je continue à dire l'attractivité parce que c'est les touristes c'est ça qui attire aussi les touristes c'est ça qui permet à ce que les touristes aussi viennent visiter la ville et justement faire booster l'économie voilà ce que j'avais à partager chers agriculteurs visionnaires j'espère que vous avez aimé comme j'ai dit si vous avez aimé laissez-moi les commentaires laissez-les like abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier justement de parler de vidéos et parler d'informations comme j'ai coutume à dire l'information c'est la connaissance la connaissance c'est la richesse une fois qu'on a ces informations on a pris ses stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux dans tous je vous dis merci aux prochaines vidéos ciao